Chers amis, bien le bonjour ! Il y a quelques semaines, je vous annonçais ma volonté de créer un projet dans le web 3. Et le problème que je voulais régler, c'est qu'aujourd'hui, quand un créateur de contenu se lance, il va avoir beaucoup de mal à percer avec du contenu éducatif, avec du contenu original, avec du contenu de qualité, parce que les algorithmes de YouTube ont radicalisé une tendance qu'il y avait chez eux au départ, à savoir donner exclusivement aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Donc vous savez comment ça marche, YouTube connaît votre historique de navigation, et YouTube va vous donner des choses sur lesquelles vous avez déjà cliqué, des choses pour lesquelles vous avez déjà manifesté votre intérêt, pour que vous puissiez ainsi passer un maximum de temps sur la plateforme, sans égard pour la qualité du contenu que vous consommez. Et donc, pour pallier à ça à ma petite échelle, j'ai décidé d'organiser des colloques sur ma chaîne. Vous le savez, le thème du premier colloque est « 16 entreprises méritent votre intérêt ». J'ai reçu des propositions de vidéos sur ce sujet, et au cours de ce mois de juin, je vais partager avec vous les vidéos qui ont été réalisées par les personnes qui ont été acceptées. Les personnes qui ont été acceptées vont recevoir ce token, le token qui s'appelle le « colloque token ». Et l'objectif, c'est que ce token fonctionne comme un petit peu une bourse, si vous voulez, un fonds de soutien à la création, à savoir que tout l'argent qui va être généré par cette chaîne au cours de ce mois de juin, je vais le mettre sur un compte de finances décentralisées, il va générer des intérêts, et les personnes qui possèdent le token bénéficieront de ces intérêts à partir de maintenant. Et l'objectif, c'est évidemment que les personnes qui ont rejoint cette organisation, qui possèdent ce token, soient incitées également, grâce à des plateformes de finances décentralisées, à voter sur les thèmes des prochains colloques, à m'aider à sélectionner les contributions qui méritent de passer sur cette chaîne. Et comme ça, l'objectif, c'est de créer une véritable organisation autour de la production et de la diffusion de connaissances. Donc aujourd'hui, cette organisation est encore concentrée autour de cette chaîne, parce que je donne l'impulsion de départ, mais l'objectif, c'est évidemment que ce qu'on va créer ensemble me dépasse. Donc j'espère que vous aurez envie de participer aux prochains colloques. En tout cas, maintenant, je vais vous présenter la vidéo d'un créateur qui se lance, et donc je suis très content que cette initiative permette ça. Il est en train de créer une chaîne qui s'appelle La Formule. Je vous invite à vous abonner, je vous mets le lien pertinent sous cette vidéo. Et l'objectif de sa chaîne, c'est d'identifier la formule derrière les business qui marchent, et derrière les business qui se cassent la figure, pour que vous puissiez la reproduire ou l'éviter. Et dans le cadre de ce colloque, notre créateur va nous présenter l'entreprise qui fait trembler, non seulement OpenIA, mais également Google. Salut les gars, je sais pas si vous avez vu passer ça. Donc là, si vous voyez bien, Google a surchargé ses résultats de recherche avec la Generative AI. Donc en vrai, la promesse, elle est dingue. Comme c'est expérimental, malheureusement, on peut pas le tester en France. Mais vous inquiétez pas, parce que nos Américains, eux, ils l'ont testé pour nous, et du coup, on va voir ce que ça a donné. Du coup, j'ai fait une petite compilation des meilleurs. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Fumer pendant la grossesse. Les médecins recommandent de fumer 2 à 3 cigarettes par jour durant la grossesse, d'après Google. Merci. Maintenant, une question existentielle. Combien de pierres dois-je manger ? On voit vraiment que c'est des Américains qui posent des questions. Donc, Google nous répond, en toute simplicité, au moins une petite pierre par jour. Et maintenant, la meilleure pour la fin. Les cafards peuvent-ils vivre dans notre pénis ? Absolument, c'est tout à fait normal, dont répond Google. Ça a fait un énorme bad buzz, et on se demande comment Google a pu en arriver là. En fait, Google est tellement mis sous pression avec l'IA, qu'il déploie des outils qui ne sont pas prêts. Si vous avez testé Google Bard à l'époque, au moment où c'est sorti, c'était pareil. Le problème de ça, c'est que ça ternit la réputation de Google en matière d'IA, alors que Google est censé avoir une image d'excellence. Donc, c'est risqué pour eux de sortir des fonctionnalités aussitôt. Mais dans ce cas, pourquoi ils le font ? Et la réponse, c'est à cause de la concurrence. Et ouais, Google, en fait, a peur. Google a peur. Peur d'OpenAI. Mais ça ne me suffit pas. Parce qu'OpenAI, on sait très bien qu'avec ChatGPT, lui aussi, il peut sortir d'énormes conneries. Donc, ça signifie que Google a peur d'autre chose. Mais de quoi Google a peur ? Et c'est là que j'en viens à notre thème du jour, une entreprise qui mérite d'être connue. Elle s'appelle Perplexity. Les mecs sont extrêmement ambitieux et ils veulent concurrencer Google. Regardez cette vidéo. Et c'est ça qui fait trembler Google. Avec Google, les utilisateurs sont souvent confrontés à une surcharge d'informations. Si vous voulez avoir les résultats, souvent, vous êtes obligés de cliquer sur les liens. Et sauf que là, vous savez que la navigation, elle peut être parfois horrible sur les sites pour consulter de l'information. Et avec les assistants virtuels, comme ChatGPT, on a du mal à avoir des réponses qui sont contextuelles et fiables. Et donc, c'est exactement ces problèmes-là que veut résoudre Perplexity. Mais la question, c'est d'où ils sortent ces mecs ? Leur CEO, c'est Aravin Srivinas, un ancien d'OpenAI et de DeepMind, donc en fait de Google. Il a 29 ans et il a fait Berkeley. Il a créé Perplexity en 2022 et après, ça a enchaîné très très vite. Il le dit lui-même. ChatGPT, c'est l'accès à la connaissance en temps réel, mais l'IA peut engendrer des hallucinations. Alors de notre côté, on a décidé de vérifier les réponses et de sourcer nos informations. Et c'est là où va se démarquer Perplexity. Et du coup, je vous propose de regarder maintenant comment ça marche. On va commencer par voir la base en faisant une première recherche sur Perplexity. Donc j'ai pensé à dernier match de l'équipe de France. Donc on voit qu'il se met au travail. Le dernier match de l'équipe de France s'est déroulé le mercredi 5 juin 2024 contre le Luxembourg. La France a importé ce match avec elle sur un score de 3-0. Donc déjà, on voit que c'est juste. Et là, on voit qu'il y a des questions connexes. Donc ça, c'est plutôt cool. Qui ont marqué pour la France lors du dernier match ? Lors du dernier match ? Colomani, Klaus, Mbappé. Donc OK. Ça, c'est top. Et on voit du coup l'intérêt d'avoir une discussion avec les réponses qui du coup va être plus pratique que sur Google. Donc c'est sûr que la qualité des résultats, déjà, elle est intéressante. Mais ce qu'on remarque, depuis le début, en fait, il cite toutes ces sources. À droite, il y a les images classiques. Mais on voit qu'on peut aussi générer une image. Et là, en fait, ça va utiliser des moteurs comme Dali pour pouvoir les générer automatiquement. On ne pourra pas tout voir ici, mais il y a d'autres fonctionnalités qui sont hyper intéressantes. Par exemple, vous avez un copilote que vous pouvez activer et qui va vous poser des questions avant votre recherche pour pouvoir l'affiner dès le début. En plus de ça, vous pouvez cliquer sur le bouton focus pour choisir d'où provient la donnée. Soit tout Internet, soit YouTube, soit Reddit, soit des sources académiques, ou soit juste une discussion comme avec ChatGPT. Enfin, vous avez accès à une bibliothèque qui va vous permettre de stocker vos propres méthodes de recherche pour aller plus vite grâce à de la Generative AI. Ok, comme j'ai envie que ça soit un peu plus ludique, ce que je vous propose de faire, c'est de faire plusieurs recherches et de comparer les résultats entre ChatGPT, Google, et Perplexity pour voir qui est le meilleur. J'ai choisi cinq recherches différentes. Recette des Omi Mosa, qui est Victor Ferry, vitesse maximale d'une chèvre, origine du mot avion, et qui va gagner Roland-Garros 2024. Maintenant, on va voir qui est le meilleur dans chacune de ces recherches. Ok, d'abord, ChatGPT, il nous donne les ingrédients, les instructions. Ça m'a l'air plutôt pas mal, tout ça. Ensuite, Google, il nous donne des liens vers des recettes, mais il ne nous dit pas vraiment comment le faire. Et ensuite, Perplexity, il nous donne les ingrédients avec la recette, les différentes étapes. Donc là, je dirais que finalement, celui qui est le meilleur, c'est soit ChatGPT, soit Perplexity. Peut-être que Perplexity va un peu plus loin. Quoique ici, c'est quand même bien rempli. Les deux se valent. Je pense qu'on peut les mettre ex aequo sur ça. Donc on va mettre Perplexity et ChatGPT. Ok. Maintenant, qui est Victor Ferry ? Pour ChatGPT, ok, on voit qu'on a un petit texte qui résume ça. Pour Google, on a un petit texte aussi sympa. Là, par contre, on a accès à des vidéos, on a accès au profil LinkedIn, au profil Twitter, YouTube, Perplexity. Là, on a plus de détails. Parcours académique avec des sources, activité professionnelle avec des sources aussi. On a des vidéos, des photos. Là, je pense que Perplexity l'emporte au la main. Du coup, on va l'ajouter. Ok, maintenant, autre question. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun lien logique entre les différents sujets. La vitesse maximale d'une chèvre, et là, j'ai envie de voir quel chiffre il me sort. en fait. Donc, ChatGPT, il nous sort vitesse maximale de 15 à 20 km heure. Google, il nous sort 80,46 km heure. Et Perplexity, il nous sort 50 km heure avec une vitesse de croisière d'environ 16 km heure. Et là, les chefs de montagne, 15 à 24. J'imagine que du coup, ça dépend des chèvres. Bon, j'ai l'impression que Google, il nous dit n'importe quoi puisque les chefs ne courent pas aussi vite. ChatGPT, ça m'a l'air plutôt ok. Ici, il y a des sources qui sont citées, donc je fais plus confiance à Perplexity. Du coup, je pense que Perplexity a été meilleur là-dessus. Maintenant, l'origine du mot avion. Alors, ChatGPT, il nous dit que ça vient de Avis Oiseau. Ok. Google, il nous dit Avis Oiseau aussi. Ok. Perplexity, il nous dit Avis Oiseau. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Ah oui, il y a ce truc-là qui est marrant, je ne sais pas si vous connaissiez. Avion, en fait, c'est l'acronyme de appareil volant imitant l'oiseau naturel. Pas de fondement historique. C'est marrant qu'il nous cite ça. Ok, bon, les trois sont à peu près à ex-écho là-dessus. Dernière question. Qui va gagner Roland-Garros en 2024 ? Alors, du coup, là, pour que vous sachiez, on est vendredi soir et donc, il y a Carlos Akaraz qui a déjà battu Sinner. Donc, ChatGPT nous dit les favoris sont Carlos Akaraz et Sviatek. Carlos Akaraz, favori principal et il a déjà battu Sinner. Donc là, c'est hyper accurate pour ChatGPT. Google, finalement, il ne nous le dit pas. Il va juste nous montrer les résultats. Ce qui est bien, mais du coup, on est obligé d'aller naviguer, donc ce n'est pas top. Et ensuite, Perplexity. Les principaux sont Aral Karaz avec une cote. Ce n'est pas à jour. Là, je pense que ChatGPT a été meilleur là-dessus puisque là, on a encore Yannick Sinner alors qu'il est sorti. donc là, je pense que c'est ChatGPT qui a gagné. Ça fait 4 points pour Perplexity, 3 points pour ChatGPT, 1 point pour Google qui est dernier. On voit pourquoi Google a peur maintenant. Bon, pour en finir avec ça, j'aime beaucoup l'approche de Perplexity et j'aime beaucoup la fiabilité avec laquelle ça montre ses sources. Je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler en France et je pense que maintenant, ça serait important de faire un petit détour pour parler de la croissance business de Perplexity. Le premier truc que je voulais vous montrer, c'est Google Trends en fait. Donc d'abord, on voit les recherches en France de Perplexity, on voit que ça monte, mais du coup, c'est intéressant si on les compare à un autre moteur de recherche et je pense à Bing par exemple. Donc on voit que c'est pas au niveau de Bing, mais franchement, ça commence à se rapprocher assez vite. Et en fait, les chiffres que j'ai à côté, c'est que plus de 10 millions d'utilisateurs mensuels, déjà un volume de requêtes, qui maintenant est égal à la moitié de celui de Bing. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en deux ans d'existence. Bon, si on ajoute Google, c'est sûr que là, ils vont se faire complètement écraser les deux. C'est 89 milliards de requêtes, je crois, par mois, un truc comme ça, Google, c'est sûr que c'est énorme. Maintenant, si on s'intéresse au lever de fond de Perplexity, on peut aller sur Crunchbase pour voir les levées et là, on voit que ça va très très vite. Donc là, on voit qu'il y en a eu en 2022, un seed à 3 millions. L'année d'après, en mars, c'était du 25 millions levées, puis du 73 millions, 63 millions. Et maintenant, quand on va sur TechCrunch, qui est un des médias spécialisés dans la tech et notamment sur les levées de fonds, on voit que Perplexity est en train, en ce moment, de lever 250 millions de dollars. Donc, c'est assez récent, c'est à 23 avril 2024. Et puis, du coup, en fait, Perplexity, c'est quasiment déjà une licorde, en fait, c'est fait là. Si on s'intéresse à la liste des investisseurs, on voit qu'il y a pas mal de bons noms. On va retrouver Jeff Bezos, Yann Lequin, Suzanne Vosjiki, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est l'ancienne directrice de YouTube. On a NVIDIA, Databricks, etc. Donc, il y a du bon monde, ça donne une belle crédibilité. Il faut savoir que Perplexity, ils sont déjà à 20 millions de dollars d'ARR, donc de revenus récurrents annuels. Alors, comment investir dans Perplexity ? Le problème, c'est qu'on n'est pas Jeff Bezos. Donc, la meilleure manière, en fait, d'investir dans Perplexity, c'est d'acheter du NVIDIA. Puisqu'en fait, aujourd'hui, Perplexity n'est pas encore en bourse. Par contre, on peut se demander quand est-ce qu'ils le seront. Par exemple, Google, à l'époque, a mis 6 ans avant de rentrer en bourse. Donc, finalement, si on fait une comparaison, ça voudrait dire que Perplexity va rentrer en bourse d'ici 2028 environ. À mon avis, ça peut être beaucoup plus tôt. Donc, il faudrait être à l'affût au moment où ça arrive. En plus de ça, il y a un truc intéressant dans leur croissance, c'est la partie partenariat. Ils ont distribué des abonnements gratuits pour les utilisateurs des Nothing et des R1. pour bien surfer sur les tendances actuelles. Et je pense que ça, c'était une bonne strade pour se faire distribuer. Donc, même si on ne peut pas encore inverser dedans, je pense que Perplexity arrive très très fort. C'est déjà une licorne quasiment. Ça peut facilement devenir quelque chose qui rentre dans vos habitudes comme l'a fait ChatGPT. Ils ont vu les limites de Google et de ChatGPT et ils l'ont résolu en mettant en place le sourcing d'informations. Et moi, j'aime bien quand on résout des vrais problèmes. Du coup, pour conclure, voici pour moi la formule de leur succès. La fiabilité des informations grâce aux sources plus la versatilité de leur outil. On peut choisir le modèle d'IA. On peut choisir d'où provient la donnée. Multiplier par leur crédibilité grâce à leurs investisseurs plus les partenariats stratégiques qu'ils ont créés. Et ça, ça nous donne la formule du succès de Perplexity. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Allez vous abonner à ma nouvelle chaîne La Formule. J'analyse pourquoi et comment certains produits cartonnent ou se plantent et j'en déduis la formule à appliquer ou à éviter. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Perplexity a de quoi faire trembler Google ou ChatGPT. C'était La Formule. Ciao ! Et bien voilà, chers amis, pour cette deuxième contribution à notre colloque, je vous invite à partager un maximum cette vidéo, à l'aimer, à la commenter pour soutenir cette initiative et encore une fois, je vous invite à vous abonner à ce créateur et à tous les créateurs qui participent à notre colloque. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news !